Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va voir l'intelligence artificielle appliquée aux jeux vidéo. Alors j'espère que vous allez autant aimer cette vidéo que moi je me suis régalé à vous la préparer, j'ai appris énormément de choses et j'ai fait un gros travail de recherche et j'espère que tout ça, ça va vous plaire. Donc dans cette vidéo on va voir ce qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle dans les jeux vidéo, on va voir aussi pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de projets qui tournent autour de jeux vidéo dans le domaine de l'intelligence artificielle. Enfin on verra à quoi sert l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend aujourd'hui dans les jeux vidéo et après restez jusqu'à la fin parce que la dernière partie c'est ma partie préférée, vous allez comprendre pourquoi. Le programme de la vidéo est chargé donc on commence tout de suite. Alors comment parler de jeux vidéo sans forcément parler du jeu vidéo peut-être le plus célèbre au monde qui est Pac-Man. Et il faut savoir que dans Pac-Man on va introduire ce qu'on appelle le comportement des IA dans les jeux vidéo. Alors ce qui est important à dire de suite c'est que l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend dans les jeux vidéo n'est pas la même que l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend dans le domaine de recherche. En fait globalement qu'il y a l'intelligence artificielle qu'on entend aujourd'hui typiquement le machine learning ou le deep learning. Mais on va voir qu'il y a beaucoup 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 de choses qui se croisent et qui se croisent en fait de plus en plus finalement. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans Pac-Man on a introduit directement cette notion d'intelligence artificielle. Alors la notion d'intelligence artificielle qu'on entend dans les jeux vidéo c'est plus une intelligence qu'on va essayer de mettre dans un personnage. Donc cette intelligence elle va pas être intelligente au sens où on l'entend d'un point de vue humain. C'est à dire qu'on va pas avoir à réfléchir le caractère dans le jeu vidéo n'a pas besoin de réfléchir. Ça va plus être un système où on va venir hardcoder des règles. C'est à dire qu'on va venir écrire des règles dans le dur. Typiquement dans Pac-Man si vous saviez pas et ça je l'ai appris en faisant cette vidéo. Les quatre fantômes ont des comportements différents. Donc Blinky qui est le bonhomme rouge. Dès qu'il voit Pac-Man dans sa ligne de mire il va essayer de le pourchasser, de le pourchasser, de le pourchasser. Donc Pinky, Inky qui sont les fantômes rose et bleu eux vont venir essayer d'aller devant Pac-Man pour le bloquer. Et Clyde qui est le petit bonhomme orange va venir aléatoirement choisir entre pourchasser Pac-Man ou alors fuir de Pac-Man. Et tous ces différents comportements dans les fantômes font qu'en fait on a un gameplay agréable à jouer au niveau de Pac-Man. Alors voilà ce qu'on entend par intelligence artificielle dans les jeux vidéo c'est vraiment cette notion plus de venir donner des comportements. Moi le premier jeu auquel j'ai joué et que j'ai adoré parce qu'en fait on n'avait plus, ça fait une domaine linéaire d'avoir un jeu uniquement linéaire avec des choses exactement limite on sait ce qui va se passer. J'ai découvert en 2009, j'ai commencé à jouer à Dragon Age Origins. Alors avant de jouer à Dragon Age Origins, j'avais commencé à jouer à God of War qui était le premier je crois. Et c'était un jeu hyper méga linéaire, c'est-à-dire je savais qu'est-ce qu'il allait se passer, je savais que je ne pouvais pas aller là, enfin je ne pouvais pas sauter. Donc je savais qu'il fallait que j'aille tout droit etc. Et ça m'a vraiment frustré, j'étais tombé sur Dragon Age Origins. Donc il y a un jeu où l'histoire évolue en fonction des choix qu'on fait. Donc en fait typiquement il y a différents scénarios qui existent et en fonction des choix qu'on fait, de la façon dont on parle aux gens etc. Ils ne vont pas nous répondre de la même manière et en fait ça nous permet d'avoir un jeu vidéo hyper personnalisé. Et ça c'est vraiment vraiment intéressant. Et cette notion de mettre des comportements dans les jeux vidéo, notamment par exemple dans Dragon Age Origins, c'était dès le design du jeu. Dès le design du jeu ils ont dit ok on veut un jeu vidéo qui va être plus émotionnellement engageant pour le joueur. Et un des points forts vraiment de Dragon Age Origins c'est cette notion que vont avoir les IA, donc les personnages dans Dragon Age qui vont plus ou moins bien réagir quand vous venez leur parler ou pas en fonction de si vous leur avez manqué de respect avant. Donc en fait il y a cette notion de relation humaine dans un jeu vidéo. Donc on essaye de mimifier un peu les émotions qu'aurait un humain quand on lui parle mal pour qu'il s'en souvienne et donc qu'il va venir et qu'il va nous répondre mal globalement. Donc en fait cette notion de relation humaine était hyper importante dans le design de jeux vidéo Dragon Age Origins et c'est pour ça que moi j'ai vraiment adoré ce jeu. Et c'est peut-être le premier jour où je me suis dit ah ok on est capable de personnaliser la relation qu'on a avec un ordinateur et c'est vraiment hyper puissant. Alors cette notion de comportement on la retrouve notamment dans Unreal Engine. Donc Unreal Engine qui est un peu le logiciel, la solution hyper connue pour faire des jeux vidéo. Il y a aussi Unity mais dans Unreal Engine typiquement quand on va sur le site internet on voit une section dédiée à ce qu'on appelle Artificial Intelligence. Mais par contre encore une fois c'est pas l'intelligence artificielle telle qu'on le connaît aujourd'hui par le Machine Learning, par le Deep Learning. D'accord ici on va venir plus se baser sur un système d'arbre et on va venir dire bah si jamais il y a un ennemi que j'aperçois je vais le prendre en chasse typiquement. Donc en fait ça c'est des règles qui vont venir encore une fois comme je vous l'ai dit hard codé. Donc c'est des règles hard codé c'est à dire que c'est des règles en fait qu'on définit dans le design du jeu. Et après on peut faire tout un tas d'actions en fonction de ce qu'on définit. Alors il faut faire attention avec cette notion de vouloir anticiper tout ce qui va se passer. Parce que typiquement dans Mortal Kombat 3 paru en 1995 on a ce phénomène où on va vouloir trop prédire ce que la personne en face va faire. A tel point qu'en fait ça devient limite injouable c'est à dire que l'intelligence artificielle, le personnage va apprendre les coups que vous allez faire. Va apprendre les enchaînements que vous allez faire et donc il va pouvoir prédire le coup suivant que vous allez lui mettre. Il y a un tas de vidéos sur internet et un tas d'articles qui parlent justement de cette frustration qu'ont les joueurs de pas pouvoir battre l'intelligence artificielle. Alors pour certains c'est devenu limite un défi de pouvoir aller plus loin que la machine. Mais par exemple sur cette vidéo on voit que l'intelligence artificielle arrive à anticiper alors même que la personne est extrêmement proche. a un coup de grappant et aucun humain je pense n'aurait été capable d'anticiper ça parce qu'il faut être une machine pour voir limite cette image. Et enfin là ça devient vraiment totalement injouable. Il faut faire extrêmement attention à cette notion d'injouabilité quand on veut développer des intelligences artificielles surpuissantes. parce que le but du jeu c'est pas de développer des intelligences artificielles qui vont être impossibles à battre. Le but du jeu c'est de permettre aux joueurs d'avoir un moment, de passer un moment agréable en fait quand on joue à un jeu vidéo. Et pour passer un moment agréable forcément il faut des petits shots de dopamine et il faut gagner à des moments. Mais bien sûr il faut pas que ce soit trop facile à gagner. Il faut des petits moments de frustration pour justement permettre à la personne de se dépasser et d'avoir encore plus ce moment de joie en fait quand on arrive à terminer une épreuve. Donc c'est un jeu d'équilibriste très 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 difficile à trouver mais il faut faire attention parce que parfois ça dégoûte totalement des joueurs. Par exemple récemment il y a le champion du monde de Go qui a déclaré prendre sa retraite parce qu'en fait l'IA de Google, rappelez-vous AlphaGo, qui avait battu le champion du monde de Go, il a déclaré qu'elle était impossible à battre. Vu que l'IA a pris totalement la domination sur son jeu, lui vivait limite quasiment avec ce jeu, en fait il était dégoûté et il a pris sa retraite. Et c'est un peu triste d'ailleurs de voir qu'un homme en fait qui a passé la plupart de sa vie consacré à un jeu, voire que je sais pas, en quelques années des petits ingénieurs ils arrivent à le surpasser alors qu'il y a consacré sa vie, pouvait facilement comprendre sa déception. Alors vous pouvez me dire mais Anis alors à quoi ça sert qu'on développe autant d'intelligence artificielle dans les jeux vidéo ? Vous devez avoir ces images par exemple de DeepMind, d'AlphaStar, où à mon avis vous aviez facilement l'image d'AlphaGo, où on voit de plus en plus de laboratoires de recherche en intelligence artificielle essayer de battre les champions. En fait ce but, typiquement DeepMind ne s'en cache pas, c'est de dire, en fait par exemple DeepMind, leur but du jeu c'est de réaliser ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui est capable de faire un maximum de tâches. Et en fait un jeu vidéo ça offre un terrain de jeu rêvé, c'est un terrain de jeu codé, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'envoyer des robots, c'est un terrain de jeu rêvé pour entraîner et mettre au défi des techniques finalement d'intelligence artificielle pour venir les benchmarker avec les meilleurs du monde. Mais le but du jeu c'est pas de créer des intelligences artificielles hyper puissantes contre lesquelles vous allez jouer, parce que forcément comme vous pouvez vous en douter, on est capable aujourd'hui de créer des intelligences artificielles imbattables à des jeux vidéo, tout simplement parce que vous n'allez pas avoir les mêmes réflexes que la machine quand elle joue en fait dans son propre environnement qui est dans son propre environnement de machine. C'est pour ça que typiquement Alphastar ils ont dû mettre des latences entre différentes actions de l'intelligence artificielle pour imiter en fait le clic d'un humain, pour imiter la vue d'un humain quand il prend l'information, que ça vient au cerveau, etc. C'est pas instantané comme ça peut l'être dans une machine. Mais à quoi ça sert aujourd'hui alors l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo si ça sert pas uniquement à créer des personnages hyper intelligents, si ça sert pas forcément à créer des super ZIA qu'on pourrait pas battre ? En fait l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les jeux vidéo est utilisée un peu comme dans n'importe quelle industrie, c'est pour résoudre des problèmes finalement. Typiquement avec FIFA en 2017 ils ont introduit le concept de Active Intelligence. Donc Active Intelligence en fait c'est un procédé qu'ils ont mis en place, donc un procédé à base d'intelligence artificielle où les joueurs en fait vont être régis par des intelligences artificielles pour venir anticiper les meilleurs déplacements à faire pour faire une action sympathique finalement. Donc voilà en fait ce Active Intelligence c'est toute cette notion de pouvoir anticiper finalement comme si vous aviez des vrais coéquipiers avec vous parce qu'il n'y aurait rien de pire que des coéquipiers qui se contenteraient de courir devant ou derrière en fonction de la direction du ballon. Non le but du jeu c'est qu'ils aient une intelligence pour pouvoir venir se positionner pour réaliser des actions un peu comme dans la vie réelle, un peu comme dans le football réel, des actions sympathiques. Et FIFA ne cesse d'améliorer ses agents, ses coéquipiers, ses gens contre qui vous jouez. Dans FIFA 2020 ils ont introduit le concept de Football Intelligence. Donc le Football Intelligence typiquement c'est des comportements différents des joueurs en fonction de s'ils ont la balle, de s'ils vont recevoir la balle, de s'ils n'ont pas du tout la balle, s'ils sont loin de la balle etc. Et ils ont introduit aussi une meilleure dynamique du ballon, comment est-ce qu'il réagit par rapport à l'angle dans lequel il est tiré etc. Rappelez-vous moi j'avais ces images de PES avant quand je jouais à PES où on pouvait marquer depuis le centre du terrain à moins que tous les joueurs étaient Roberto Carlos ou Gérard. Ce n'était pas possible de le faire dans la vraie vie. Et dans la dernière partie de la vidéo en fait on va voir comment l'intelligence artificielle finalement permet de se rapprocher au maximum de la réalité. Alors l'IA au-delà de pouvoir interagir avec nous dans un jeu, l'IA sert aussi beaucoup d'entreprises de jeux vidéo à tester finalement leurs jeux vidéo. Une des entreprises qui fait beaucoup ça c'est l'entreprise King, donc il y a notamment Candy Crush et ils utilisent de l'intelligence artificielle pour justement venir tester leurs niveaux. Vous imaginez qu'ils ne peuvent pas mettre des humains en train de tester les 2000 niveaux, ils doivent faire des simulations de tests de niveaux, mais encore une fois ils ne peuvent pas juste faire une IA qui va venir tester les niveaux de la manière la plus rapide et voir si c'est plus ou moins rapide. Non, là on utilise des algorithmes qu'on appelle notamment l'algorithme de Monte Carlo. Et l'algorithme de Monte Carlo il est très très utilisé dans le monde du jeu vidéo, dans le monde de l'aide à la décision de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait il permet d'avoir des résultats proches, des résultats de réussite proches de ceux d'un humain. Et ça c'est extrêmement intéressant. Alors on a vu comment les IA opéraient dans les jeux vidéo, on a vu qu'ils servaient à beaucoup de choses, hormis uniquement construire des personnages dans les jeux vidéo. Call of Duty par exemple utilise de l'intelligence artificielle pour augmenter le taux d'engagement de ses joueurs sur le jeu vidéo. Le but du jeu c'est de garder entre guillemets les joueurs le maximum possible, exactement comme une entreprise de vêtements, une entreprise, un magasin qui va venir essayer de vous rappeler, de vous engager au maximum pour que vous veniez en fait finalement dépenser toujours plus. Et dans Call of Duty le but du jeu c'est que vous commencez à jouer de plus en plus. D'accord ? Donc comme dans n'importe quelle en fait application, service internet, leur but du jeu c'est de vous garder. Et en fait ils appliquent aussi des méthodes un peu comme toutes les entreprises, des méthodes d'intelligence artificielle pour venir prédire typiquement ici quel est le meilleur message à vous envoyer pour que vous continuiez à jouer au jeu. Exactement comme encore une fois un magasin qui va vous envoyer un SMS pour vous dire quel est le meilleur SMS ou le meilleur mail à vous envoyer pour que vous reveniez en magasin dépenser de l'argent. Alors mais Call of Duty avec l'intelligence artificielle c'est encore plus compliqué et encore plus obscur. Alors Call of Duty notamment Warzone qui est le dernier bataille royale sorti de Call of Duty a vu énormément énormément de personnes qui trichent. Et il y a même ce site internet qui se cache même plus, il vous propose pour 19 euros ou 39 euros avec des plans différents de pouvoir télécharger un petit logiciel sur votre ordinateur pour pouvoir typiquement par exemple voir les ennemis, voir la position des ennemis alors qu'ils sont cachés derrière un mur. Et ça, ça a rendu fou la communauté des joueurs sur Warzone qui demande à Activision de s'activer pour enlever tous ces tricheurs qui sont sur des ordinateurs. Typiquement ici, on voit un joueur sur PlayStation recevoir un tir alors même que la personne, physiquement, elle ne peut pas voir l'adversaire. Et ça, c'est uniquement parce qu'il a en fait ce logiciel qui permet de voir où est la personne. Donc il a juste à tirer et il sait qu'il n'y a pas de mur devant et il va la voir. Et ça, ça crée énormément de frustration. Il y a même des solutions pour tricher qui vont encore plus loin, qui analysent l'image, qui sont en fait vos yeux dans l'application et qui permettent de voir, de détecter des ennemis qui sont hyper loin et que vous n'auriez pas forcément vu à l'œil nu avec des techniques de traitement d'image. Alors l'intelligence artificielle va venir combattre l'intelligence artificielle. Ce qui est hyper développé, c'est en fonction de vos comportements de jeu, en fonction de la vitesse à laquelle vous tirez, en fonction de où vous êtes et de votre ratio de score. En fait, finalement, on va venir vous catégoriser comme si vous êtes un tricheur ou si vous n'êtes pas un tricheur. Donc là, en fait, c'est une détection de tricheur. Alors pour être honnête, ça ne marche pas de fou. C'est pour ça que Activision va permettre aux gens sur Warzone de reporter avec des killcams si jamais ils considèrent que c'est un tricheur. Et en fait, ici, il va y avoir des humains qui vont dire effectivement, il y a triche et donc carton rouge, tu es expulsé. Donc on voit que même l'intelligence artificielle n'arrive pas encore à combattre globalement, finalement, toutes ces intelligences artificielles qui sont là pour tricher. Alors on va passer à ma partie préférée parce que c'est extrêmement beau. Aujourd'hui, les jeux vidéo utilisent l'intelligence artificielle pour simuler le réel. Vous savez, il n'y a rien de pire que de se souvenir de ces jeux vidéo un peu, moi je jouais à Turok par exemple, où il y avait des bonhommes qui se déplaçaient de manière un peu rectiligne, les visages étaient uniquement carrés, etc. Bon, j'ai passé des joueurs à jouer à ça, j'ai kiffé sur Nintendo 64, mais avec le recul, quand on regarde aujourd'hui, c'est quand même vachement dégueulasse. Et aujourd'hui, les jeux vidéo sont de plus en plus beaux parce qu'en fait, la puissance de calcul, typiquement dans les ordinateurs pour jouer, bon, ce n'est pas uniquement un ordinateur pour jouer, c'est aussi un ordinateur pour travailler, c'est important, eh bien, on peut voir des graphismes qui sont incroyables, qui ressemblent typiquement par exemple à des vidéos comme si on les avait vues dans la vie réelle. Je pense notamment à ce moteur de Unreal Engine 5 qui a été dévoilé il y a quelques jours, où on voit des images absolument bluffantes, où on voit des poussières se déplacer exactement comme si c'était la vraie vie, finalement, où on voit ces lumières très belles qui viennent prendre chaque détail du mur, etc., etc. Enfin, c'est incroyable, en tout cas, qui jouent beaucoup, je trouve ça vraiment absolument magnifique et j'ai hâte d'essayer ça. Alors, l'intelligence artificielle va venir essayer de plus en plus de simulés réels, comme je l'ai dit. Et il y a notamment le laboratoire d'Ubisoft au Canada qui utilise notamment les interactions entre objets pour que ce soit le plus réel possible. Donc, on va par exemple venir essayer de simuler du vent sur un drapeau pour qu'ils réagissent, en fait, exactement comme si c'était un drapeau dans la vie réelle. On va venir essayer de simuler quand on envoie un ballon et encore plus fou, on va venir mettre une cape à des super-héros et leur demander de se déplacer et on va voir comment est-ce que la cape réagit. Et en fait, ça, c'est très différent des méthodes anciennes qui consistaient uniquement à venir mettre des arêtes sur des surfaces et à venir plier les arêtes en fonction, finalement, des arêtes qui venaient en contact de l'autre objet. Et dans cette même lignée de mouvements, on voit aussi les mouvements des personnages. Par exemple, ici, c'est l'université d'Edenbourg qui a étudié le mouvement de personnages. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est qu'en fait, un personnage, quand il s'assoit, par exemple, il ne va pas s'asseoir toujours de la même manière. Ça va dépendre de la largeur du fauteuil. Donc, en fait, le but du jeu, c'est que le personnage apprenne à s'asseoir sur ce fauteuil. C'est que le personnage apprenne à soulever des caisses plus ou moins lourdes, pas de la même manière. Et ça, en fait, c'est ça qui est fou et qui vient encore plus simuler la réalité. C'est qu'en fait, au-delà de juste avoir un principe de comportement, comme c'était le cas au début, action, comportement, qui va être typiquement tout le temps pareil, ici, en fait, l'action va et le comportement vont être différents en fonction de si l'objet est lourd, il va mettre plus de temps à le soulever, il ne va pas incliner les pieds de la même manière, etc. Et ça, ça fait gagner énormément d'argent à plein de studios qui n'ont plus besoin, en fait, d'engager des acteurs dans des fonds verts, de leur mettre plein de capteurs et de venir réaliser, et après, venir mettre une surcouche pour venir réaliser les mimiques des personnes dans les jeux vidéo. Donc, en fait, ces techniques, on peut les appliquer aussi pour venir déplacer des animaux. Ici, par exemple, on voit le déplacement d'un loup, donc qui doit se faire aussi, encore une fois, de la manière la plus naturelle possible. Et ici, on voit même la fourrure qui vient se déplacer avec, en fait, les déplacements du loup. Bon, et ce qui est encore plus fou, si on dit humain-animaux, on va limite prendre toute la Terre, en fait, tout ce qui est possible de simuler sur Terre, et on peut même venir simuler, par exemple, des tsunamis dans une ville pour voir comment est-ce que l'eau va venir s'écouler, finalement, de la manière la plus naturelle possible dans une ville. Donc là, on peut venir simuler tout un tas de comportements comme vous pouvez facilement l'imaginer, qui vont, encore une fois, nous rapprocher du réel et de cette sensation de réel qu'on cherche tous dans les jeux vidéo. Et on peut même maintenant venir simuler le comportement des muscles d'un humain et venir simuler le déplacement d'un humain en plus de uniquement simuler si le bras va bien se déplacer en fonction du poids qu'il va avoir. Ça va venir simuler vraiment les fibres musculaires. Ça va venir simuler, muscle par muscle, le mouvement d'un objet en fonction de si l'objet est lourd, de si l'objet n'est pas lourd. Et en fait, au fur et à mesure que l'argent va venir s'entraîner avec du reinforcement learning, il va réussir à faire le mouvement parfait. Bon voilà, vous voyez qu'en résumé, l'intelligence dans les jeux vidéo telle qu'on l'entend, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle telle qu'on l'entend en faisant du machine learning. On utilise de plus en plus aujourd'hui des techniques de machine learning, de deep learning, parce qu'on a de plus en plus de ressources de calcul, finalement, pour simuler des choses intéressantes. Donc on sait que l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui est en train de pénétrer absolument tous les domaines. On l'a vu aujourd'hui avec les jeux vidéo, on va venir pas uniquement simuler des intelligences artificielles dans des jeux vidéo, mais l'intelligence artificielle va vraiment venir, encore une fois ici, faciliter le travail de beaucoup, beaucoup de développeurs, de beaucoup de testeurs d'applications. Et le but du jeu, c'est de réussir à simuler au maximum et de mieux en mieux le réel, finalement, pour prendre de toujours de plus en plus de plaisir dans les jeux vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois, s'il vous plaît, à commenter, partager, liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine, toujours pareil, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501